Ils ont tous signé pour l'aventure. 81 coureurs, le haut du panier, les Casas, Roger, Pinault, Bouquet et autres charteaux. Bref, tous ceux qui comptaient se faire une place au soleil de la Coupe de France. Et rien que pour eux, l'organisation a radouci le parcours. C'est toujours embêtant d'arriver avec un petit peloton et si on leur casse les pattes avec des vrais rédards, comme c'était le cas les années précédentes, c'était pas un bon plan. Et aussitôt après la minute de silence dédiée à la mémoire de Laurent Finon, les coureurs donnent de la voix. Huit hommes prennent la parole dès le dixième kilomètre. Ogé en est pour Cofidis, vitesse moyenne 47 km heure. Le peloton fait du tourisme. Avec une avance de plus de cinq minutes, les attaquants vont bon train jusqu'à Saône où ils sont contraints de le regarder passer. 115 kilomètres plus tard, c'est à Mouti-Haute-Pierre que les premières vraies hostilités sont déclenchées. L'échappée a grossi, 23 hommes se disputent l'ouverture, dont cinq en bleu veillent au grain pour Sojasson. Les verrous sont en place. Un tour de lac et puis se décide enfin, c'est Jérôme Coppel qui va rouler pour la victoire. Le dossard 32 jauge la concurrence. 100 mètres, 150, il décroche ses poursuivants dans le larmon et arrache le tour à Pont-Ambier. Collectivement, on a bien couru, on était bien représentés dans l'échappée, donc on aurait été déçus de ne pas concrétiser. Moi, j'avais de très bonnes sensations toute la journée, donc j'avais dit à mes coéquipiers que je tenterais ma chance dans la bosse. Derrière, c'est le sprint, Mangèle, le régional de l'étape, est cinquième. C'était beaucoup une course d'attente et c'est vrai que même à 22, ça n'attaquait pas trop. Moi, j'ai essayé à 15 bancs pour anticiper le larmon, mais finalement, on est arrivés groupés au pied du larmon et ça s'est fait vraiment, comme on dit, à la pédale. Sojasan exulte, mais les comptois Pinot, Mouret et Kneski ont raté leur rendez-vous avec leur terre.